Salam aleykoum, ben voilà, je suis chez mon ami Lies, Lies c'est un clandestin comme il y en a beaucoup en France et à Paris. Nous sommes au sixième étage d'un immeuble du huitième arrondissement, donc pas loin des quartiers chauds de Paris comme on dit. Et puis là en face de moi j'ai un document de la préfecture de Paris qui concerne mon copain et qui depuis 2003 l'invite à quitter le territoire français, il est toujours là dans l'huitième arrondissement. Il n'a pas le choix, ça je peux vous le dire. Et puis voilà, donc c'est l'occasion aussi qui se présente pour moi, j'en profite pour poser mes questions. Je ne sais pas si Lies voudra bien jouer le jeu. Donc j'ai trois questions. Allez-y. Mon cher ami Lies, on va garder l'anonymat, donc il n'y aura pas ta tête. Il y aura juste ton petit sourire là. Non, mais avec ma tête ça ne me dérange pas. Ah bon ? Ok, d'accord, on y va. Donc, mon cher copain, première question en fait, il s'agit de, je te demande de te présenter pour que les gens ils te connaissent et tout, pour qu'ils comprennent qui tu es, d'où tu es bien et tout ça. Ben, je m'appelle, je m'appelle X. J'ai exactement 29 ans et 25 jours. Oui, impeccable. Et je suis issu de... de petit cabili, d'un village de Benjaïa, de l'aira de Sidaïche et qui s'appelle El Flaï. Ok, que je connais un peu. Et voilà, ben... Ouais, ok, merci beaucoup, Elie. Donc, Elie, c'est un petit cabili en anglais. Ah ben, j'ai rien, d'accord. Ensuite, une deuxième question que j'avais en fait. Je voulais savoir depuis quand tu étais en France. Depuis quand tu es arrivé en France en fait. Ben, je suis arrivé en France le 4 août 2001. Ouais, ça me dit quelque chose. Depuis 4 août 2001, ok. Et, en fait, depuis 4 août 2001, ça fait 5 ans, 4 ans. Ça fait 4 ans que tu es là en France. Donc, et comment ça se passe ? Tu es content, tu n'es pas content, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Tu as bien fait de venir le 4 août 2001 en France ou ce n'est pas du tout une bonne idée ? D'un côté, les premiers temps, c'était une bonne idée de croire que... Sérieusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce qu'on se retrouve déjà, vous avez vu déjà au début, une reconduite à la frontière après deux ans. Et même du côté de travail, du côté de... Il n'y a pas que le travail, le travail, le logement, etc. Quand on bosse un peu... Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Mais quand tu travailles et tu expliques à ton patron que comme quoi tu es un sans-papier, franchement, c'est de l'exploitation pure et simple. Il y a quand même du travail, en fait, quand on recherche du travail, il y en a. Côté travail, il y en a, oui. Mais il y a beaucoup d'exploitation. Mais il y a beaucoup d'exploitation. Mais du taf, il y en a. D'accord. Ah, ouais. Du coup, dans le bâtiment et dans la restauration, sérieusement, les patrons, ils sont en crise. C'est les patrons qui sont en crise. Ok, c'est une bonne information. Et... Et... En fait, une autre question, je vais dire dans mon papier, il y a ça. Ben, excuse-moi. Ouais, je voulais dire, en fait, est-ce que tu étais heureux depuis que tu étais venu en France ? Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te prend la tête ? Est-ce que tu as envie de rentrer ? Est-ce que c'est une bonne idée d'être venu ? Est-ce que tu projettes quelque chose vers l'avenir ici en France ? Ou est-ce que tu projettes l'avenir en Algérie ? Et voilà. Et tout ça. Ça, c'est une question qui n'a pas... que c'est difficile de répondre, mais quand même, j'ai passé des bons moments ici en France. Et j'en ai passé plusieurs aussi chez moi. Et au final, tu es mieux ici ou en Algérie ? Euh... D'un côté, c'est mieux ici parce que c'est vrai que ici, on est un petit peu en liberté par rapport... parce que la vie dans un village... c'est pas vraiment... c'est pas terrible, hein... de vivre en famille, ça te... il n'y a pas que ta famille, tes oncles, etc... Tu as fait ta copine, hein ? Et tout, pour faire une copine, mon frère, il faut... Il faut quoi ? Il faut vraiment avoir un con qui... Il faut savoir monter par les... par les murs, par les toits. Non, 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 ça va monter par les murs et les toits, mais vraiment, il faut faire vraiment attention... Il faut être expert des toits. Pour que personne ne te voit avec elle ! Ah ouais ! Et donc, tu as l'intention de rentrer ou pas, finalement ? Ne fuis pas ma question, s'il te plaît ! Finalement, cette reconduite à la frontière, qui date déjà de 2003... Non, c'est pas la reconduite... Elle va avoir effet ou pas ? Non... Est-ce que tu vas faire tes recours ou pas, en fait ? Non, mais encore, vis-à-vis de la reconduite à la frontière, moi, je m'en fous, parce qu'il y a déjà deux ans de passé, on ne peut pas... Déjà, j'ai pris ma décision, je l'ai mise à côté, déjà il y a deux ans... Et là, tu vis sans et tout, tu arrives à survivre et tout ça ? Tu vis normalement ? Ouais, super bien, tranquille, je m'en sors, des fois je bosse, des fois je ne bosse pas, mais voilà, je m'en sors et tout, je trouve des moyens de... Tu as des amis, tu as des connaissances et tout ? J'ai un petit peu d'amis, je connais comme moi, voir aussi, il y a des aides partout, il y a Colus, on le remercie infiniment, il y a le Secours Catholique, on le remercie infiniment aussi... Ouais, ouais, il y a des gens qui sont là quand même... Qui nous a aidés, et enfin, merci pour eux, mais pour le gouvernement français, franchement, je ne dirai pas plus... Ouais, tu as raison, mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le plus important, c'est d'avoir une vie normale... D'avoir ses papiers, de travailler... Une vie normale, exactement... D'avoir son foyer, payer ses impôts, payer tout ce qu'on doit... Merci, ben voilà, c'était une petite interview pour le blog de Hichicha, on remercie notre ami Elias, Elias clandestin numéro 221, perdu sur un sixième étage... Dans le huitième arrondissement, exactement... On te remercie, et on souhaite que tu réussisses, que tu réalises tous tes rêves... Et si M. Chirac ou M. Sarkozy ou De Villepin nous écoutent... Régularisez, s'il vous plaît, tous les gens... L'économie française, on a besoin... Les gens ont besoin d'être régularisés parce qu'ils ont besoin de vivre normalement comme tout le monde... Et puis, merci Elias, à ciao, bonsoir... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501